Lecture de l'avenir en commun, chapitre 10, émancipation. Point 1. La bifurcation dans les arts et la culture pour un service public du progrès humain. Relégués à un statut non essentiel pendant la crise sanitaire, la culture, les arts et les travailleurs de l'art ont été méprisés par le gouvernement pendant des mois. Unique mesure du quinquennat, le « pass culture » symbolise la vision purement marchande d'Emmanuel Macron. L'accès à la culture pour toutes et tous, ce n'est pas un bon d'achat. Nous défendons au contraire une politique publique des arts et de la culture forte, où chacune et chacun d'entre nous est en capacité de s'exprimer, de s'impliquer, et de développer un rapport sensible et critique au monde sur l'ensemble du territoire national. Il y a nécessité de faire confiance aux travailleurs de l'art. Vecteur d'altérité et d'émancipation, les arts et la culture sont le cœur du progrès humain. Mesures clés, porter le budget consacré à l'art, à la culture et à la création à 1% du PIB par an. Restaurer un service public de la culture ambitieux pour les acteurs culturels et le public. Reprendre les grands travaux culturels pour abroger les inégalités territoriales en matière de structures de création, d'enseignement, de diffusion et de mémoire artistique et culturelle. Accompagner les collectivités territoriales pour la création d'une dynamique culturelle locale. Étendre la gratuité dans tous les musées, garantir une tarification abordable dans les institutions publiques et encadrer les tarifs abusiques des lieux privés. Créer une médiathèque publique en ligne gratuite, regroupant les œuvres tombées dans le domaine public et une proposition d'œuvres récentes programmées temporairement sur la base de Gallica. Soutenir la création et l'appropriation par tous des œuvres et pratiques culturelles en revalorisant l'éducation artistique à l'école, les conservatoires, l'éducation populaire et la place de la culture dans les comités d'entreprise. Redonner la priorité à la solidarité et à la diversité dans les dispositifs d'aide publique existants. Instituer un domaine public commun pour financer la création nouvelle, constitué d'une redevance sur les droits patrimoniaux des créateurs à partir de leur décès et d'une taxe sur les usages exclusivement commerciaux des œuvres qui ne sont plus soumises à droits d'auteur. Abolir tous les privilèges fiscaux liés au mécénat culturel. Créer un fonds pour la création en faveur des communes qui transforment les panneaux publicitaires en espaces d'affichage pour les artistes et l'expression libre. Améliorer le régime des intermittents du spectacle sur la base du socle commun de revendication du mouvement des occupations de théâtre de 2021 et l'étendre aux autres professions culturelles et événementielles discontinues comme les extras de l'hôtellerie-restauration et les guides conférenciers. Créer un centre national des artistes-auteurs qui organisera des élections professionnelles afin de concevoir un régime de protection sociale adapté à ces professions. Harmoniser les statuts des personnels enseignants artistiques et réorganiser la filière de la recherche artistique au travers de l'enseignement supérieur. Lancer un plan de formation et de recrutement d'emplois culturels de proximité, notamment à destination des jeunes. A savoir, 76% des Français sont d'accord pour que les droits d'auteurs financent les artistes de demain. Source Harris Interactive, juillet 2021. 76% des Français se déclarent favorables à l'instauration d'un nouveau régime de protection sociale, spécifique aux auteurs et autrices, leur donnant des droits identiques à ceux des salariés. Source Harris Interactive, mai 2021. Point 2. Être une grande nation scientifique. Le développement et le rayonnement scientifique sont un pilier de notre indépendance et de notre épanouissement à l'ère des incertitudes écologiques. La France doit demeurer une nation du savoir scientifique. L'internationalisme humaniste auquel nous aspirons s'écrit aussi dans des coopérations scientifiques. Mesures clés, financer des plans généraux de thèmes de recherche sur des secteurs d'avenir. Autres mesures, rehausser le niveau d'investissement public dans la recherche, bâtir un statut protecteur pour les jeunes chercheurs, développer des universités plus ouvertes sur la société avec des services dédiés, chargés d'organiser le lien entre les chercheurs et la population, dans un esprit de diffusion des savoirs et de réflexion citoyenne sur leur usage. Abroger l'augmentation des frais d'inscription décidés par Macron pour les étudiants étrangers. Créer un service public de la publication scientifique pour permettre aux citoyens et universités d'accéder gratuitement aux articles des chercheurs sans enrichir les revues et bases de données privées. Renforcer les grands instituts publics de recherche, CNRS, INSERM, INRA, etc., garant des recherches d'intérêt général et supprimer l'Agence nationale de la recherche. Participer à l'émergence de revues scientifiques francophones en accès libre. Supprimer le Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, refonder une vraie démocratie universitaire. Promouvoir une charte éthique internationale de l'usage des technosciences. Point 3. Le sport et les corps libérés de l'argent Alors que quelques sports professionnels sont devenus des business florissants, des clubs de sports amateurs sont obligés de mettre la clé sous la porte. Les adhérents peinent en effet à renouveler leurs cotisations alors que le sport est une question de santé publique face à l'explosion de l'obésité. L'inactivité physique tue dix fois plus que les accidents de la route chaque année. Mettons fin au sport business et développons le service public du sport. Il est urgent de mettre des moyens au service de l'intérêt général pour un sport émancipateur et libérer de l'argent. Mesures clés Créer une association sportive dans tous les établissements scolaires du premier degré pour rendre gratuite et accessible la pratique d'une activité physique encadrée par des professionnels. Autres mesures Augmenter la taxation sur les retransmissions sportives à la télévision pour financer le sport amateur. Démocratiser la gestion des fédérations sportives et assurer la souveraineté des licenciés sur leur fédération. Rembourser le sport santé ou sport sur ordonnance grâce à la sécurité sociale. Consacrer l'apprentissage de la natation dans le cadre scolaire en le rendant obligatoire. Promouvoir le sport féminin. Instaurer la parité dans la retransmission télévisuelle des grands événements sportifs et les rendre accessibles sur les chaînes publiques. Renforcer l'accessibilité aux équipements sportifs des personnes en situation de handicap. Reconnaître la spécificité des sourds et malentendants dans les compétitions sportives olympiques. Redéployer et renforcer les conseillers techniques et sportifs, CTS, sur tout le territoire. Mettre en place un plan national d'urgence pour la construction et la rénovation des équipements sportifs. Favoriser la gratuité des activités sportives pour les populations des plus pauvres. Organiser la mise en place réelle, à la fois contrôlée et évaluée, d'un plan d'action, de formation et de sensibilisation sur les LGBTphobies dans le sport. Fin du chapitre 10 Ferrell 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 Merci.